Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo critique de la récente série Star Wars Tales of the Empire qui est sortie le 4 mai à l'occasion de la journée mondiale. Et donc du coup, il est temps de faire la critique. Et évidemment, spoiler parce que c'est sorti récemment. Donc, épisode 1. L'épisode s'ouvre avec la retraite des Sœurs de la Nune d'Atomir face à un assaut écrasant de l'armée séparatiste menée par le général Grievous. Et donc nous voyons ce dernier avec ses droïdes attaquer un groupe dont fait partie, Morgane Elsbeth. Et finalement, il se retrouve face à la mère de cette dernière, mais finalement, il réussit à la tuer. Et pendant que Grievous élimine le reste, Morgane s'enfuit. Le lendemain, après que le massacre soit terminé, Elsbeth est sauvée par un clan nommé le Clan de la Montagne. Contre la volonté du chef du clan, la matrone, Morgane et trois jeunes membres du clan, tentent de récupérer certaines armes des Sœurs de la Nune qui sont tombées. Mais ils sont finalement attaqués par des droïdes séparatistes qui sont restés pour éliminer de potentielles Sœurs de la Nune survivantes. Et la fille de la matrone est tuée. Donc la matrone sauve les autres, mais laisse Morgane derrière elle. Épisode 2. Des années plus tard, sous le règne de l'Empire, Morgane les a rejoints. Et elle conçoit un nouveau type de chasseur TIE, le TIE Défenseur. Mais sa proposition pour le fabriquer pour l'Empire est rejetée. En outre, elle est également devenue la magistrate de la planète Corvus, que l'on peut voir dans Mandalorian de saison 2. Et donc cette planète est riche en ressources et promet d'apporter des emplois et prospérité à la population locale. Mais cela ne plaît pas vraiment à la population, qui commence un peu à se rebeller. Et cependant, à l'insu de Morgane, le grand amiral Thrawn, à l'époque encore simple amiral, s'intéresse à la proposition de Morgane et envoie son assassin Rook, donc le même que dans Rebels, pour l'attaquer, pour l'arrester. Mais finalement, Morgane réussit à le vaincre. Et bientôt, elle est approchée par Thrawn en personne. Et finalement, Morgane propose son aide à Thrawn, ce qu'il accepte. Ainsi, elle devint sa servante. Et donc ensuite, épisode 3 et dernier épisode sur Morgane. Donc, bien après la chute de l'Empire et par l'occasion de la disparition de Thrawn, Nadura, ancien citoyen de Corvus, revient comme ambassadeur de la Nouvelle République. Elle exige que Morgane démissionne de son poste de magistrat en raison des mauvais traitements infligés aux habitants et permettra à Corvus de rejoindre la Nouvelle République. Mais Morgane, qui a reçu une vision qu'elle croit être la clé de l'avenir, tue Nadura et commence à incendier les forêts. Ce qui explique aussi pour l'occasion l'état de la planète dans Mandalorian. Et en même temps, Morgane montre encore plus sa dictature. Et en même temps, alors que Nadura est sur le point de mourir, elle envoie un signal de détresse, mais Morgane l'interrompt. Mais sans qu'elle ne le sache, le signal de détresse a été reçu par Bo-Katan. On peut ainsi en déduire que c'est à partir de là que Ahsoka va se mettre à traquer Elspeth, en même temps que de rechercher des informations sur l'emplacement du Grand Amiral Throne. Et maintenant, quatrième épisode, nous changeons complètement de décor avec un autre personnage, Barris Offee, une ancienne amie d'Ahsoka Tano et qui avait été mise aux arrêts après avoir publiquement montré son dégoût quant à l'ordre Jedi pendant la guerre des clones. Et aussi après avoir trahi Ahsoka, en faisant croire que c'était elle qui avait commis un attentat sur le temple Jedi. Donc, alors qu'elle est aux arrêts, Barris sent l'ordre 66. Et, quelques temps plus tard, suite à la réorganisation de la république en empire, elle est approchée par une de ses connaissances, une dénommée Lynn, qui est la quatrième sœur de l'Inquisitorius. Et elle lui dit qu'elle a une proposition de lui faire. Et ensuite, elle est emmenée dans la base de l'Inquisitorius sur Nour en construction. Et qui d'ailleurs, à ce moment-là, n'est pas encore la base principale, étant donné que les Inquisiteurs, à ce moment-là, sont établis sur Coruscant. Et ensuite, avec deux autres Jedi déchus, elle y rencontre le Grand Inquisiteur, qui leur offre l'opportunité de devenir des Inquisiteurs. Et le lendemain, après que l'un des Jedi déchus se soit fait tuer après avoir décidé de partir, Barris est personnellement entraîné par le Grand Inquisiteur, et qui lui fait perdre ses habitudes de Jedi en la poussant à attaquer et à libérer sa colère. Et finalement, elle se retrouve confrontée à l'autre recrue et le tue, et est maintenant acceptée dans l'Inquisitorius. Et avec la quatrième sœur, le Grand Inquisiteur, mais également Maroc de la série Ahsoka, et l'Inquisiteur de Death of the Jedi, elle rencontre son nouveau maître, le seigneur Sith, Dark Vador. Et donc ensuite, épisode 5, et avant-dernier épisode de la série. Donc, Barris et la quatrième sœur s'entendent envoyés pour trouver un Jedi qui se cache. Ils interrogent quelques villageois, et apprennent que le Jedi en question se trouve dans les montagnes voisines. Mais après avoir découvert l'information, Lynn commence à massacrer le village. Et Barris devient désillusionné par l'Empire, en voyant la quatrième sœur assassiner les villageois. Et d'ailleurs, elle parle même de ce qu'elle pense de tout ça, à Lynn, qui répond tout simplement à la manière de tout être dans l'Empire. Et finalement, elle trouve le Jedi, et Barris tente un peu de ne pas vraiment la tuer, mais finalement, Lynn finit par tuer le Jedi en question. Et finalement, ne supportant plus les réponses de Lynn, Barris la trahit en la poussant hors de la falaise avec la force, abandonnant ainsi la voie des Inquisiteurs. Et maintenant, sixième et dernier épisode de la série, des années après que Barris ait quitté les Inquisiteurs, elle est devenue guérisseuse et enseignante. Elle reçoit la visite d'une famille qui tente de protéger son enfant sensible à la force de la quatrième sœur qui les suit. Et finalement, les deux se retrouvent, et Barris piège Lynn dans un labyrinthe, alors que la famille s'échappe, et tente de la convaincre de se retourner vers le côté lumineux. Mais finalement, et involontairement, Lynn empale Barris avec son sabre laser. Et finalement, la bonté en Lynn revient, et sans qu'on puisse savoir que Barris est sur le pont de succomber à la blessure, Lynn l'emmène en sécurité, abandonnant son sabre laser, reniant ainsi la voix des Inquisiteurs. Et c'est la fin de Tales of the Empire. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, c'est une bonne série. Alors déjà, je trouve que c'est une des séries les plus détaillées en termes d'animation Star Wars. Parce que là où dans les anciennes séries animées, c'était assez lisse, là, il y a du progrès. Alors pour les épisodes, l'histoire de Morgane, c'est assez intéressant. Et donc alors, le retour de Grievous, franchement, ça fait plaisir. Et il me suis dit, bon, parfois j'ai l'impression qu'il rit un peu trop, et qu'il parle pas assez Grievous. Mais bon. Et même si bon, alors pour le deuxième épisode, franchement, je l'ai trouvé un petit peu moins intéressant. Et donc alors, l'apparition de Tron et l'explication de comment Elsbeth s'est retrouvée à son service, c'est assez intéressant. Mais bon, quand même. L'épisode 2 et même l'épisode 3, c'est pas ce que je retiendrai vraiment. Et aussi, alors bon, il y a un détail aussi dans cet épisode, c'est que j'ai l'impression que là, Morgane n'est pas du tout au courant que Tron est dans une autre galaxie Astersea. Astersea. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu aussi nous mentionner, par exemple, sa rencontre avec Baylan, Elchine et Maroc de la série Asoca. Mais si bon, concernant Baylan, j'imagine bien pourquoi il a une lampe à vie. Je ne vais pas revenir sur cette tragédie de l'année dernière. Même si, pour les connexions avec Mando et tout, c'était pas mal. Et concernant Maris, c'est la partie que j'ai le mieux préférée. Même si bon, il y a quelques détails. Déjà, Maroc, certes, c'est cool de le revoir. Mais si bon, comme l'Inquisitor de Dazza Jedi qui apparaît avec lui, il n'est pas vraiment utile. Et comme je l'ai dit, c'est un peu une opportunité manquée de vous montrer comment il s'est retrouvé mêlé à la cause de Morgan & Spence dans Asoca. Alors qu'ils auraient très bien pu le faire, étant donné que les deux personnages sont dans la même série. Et aussi, alors, concernant Vador, c'est la première fois de toute l'histoire de Star Wars qu'on a une apparition de Vador où il est muet. Parce que pour vous dire, là, Vador, il ne dit même pas un mot. Et donc, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, je trouve ça un petit peu étrange de ne rien montrer concernant la réaction de Vador à revoir Baris. Alors qu'il pourrait encore lui en vouloir d'avoir fait accuser Asoca d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et pour vous dire, je m'attendais presque à un moment qu'il décide de la tuer, étant donné que maintenant, il est complètement dans le côté obscur. Même si, bon, d'un côté, on peut comprendre, cela aurait un peu exposé son ancienne identité en tant qu'Anakin. Et vous le savez peut-être, mais Vador n'aime pas quand quelqu'un connaît son ancienne identité. Et aussi, alors, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que le grand inquisiteur, quand il dit que la République a été erreur organisée, on dirait limite que c'est lui qui a écrit les lignes de Palpatine dans la Revanche des Sith quand il crée l'Empire. Et pour vous dire, en VO, il dit presque exactement la même chose. Et concernant la quatrième sœur, donc Lynn, eh bien, je trouve qu'elle a été bien utilisée. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien mieux que dans la série B1, où là, elle était surtout là pour la figuration, ce qui était un petit peu dommage. mais bon. Et franchement, Baris, c'est assez surprenant de la voir se repentir en sachant tout ce qu'elle a fait par le passé. Et pour le dernier épisode, eh bien, comme je l'ai dit, il est presque évident que Lynn va décider de quitter les inquisiteurs, étant donné qu'on la voit laisser son sabre derrière et aider Baris, alors que, en principe, si elle voulait rester avec les inquisiteurs, elle aurait certainement laissé Baris là où elle était. Et concernant Baris, eh bien, comme vous le savez, je l'avais déjà dit dans une critique de la série Obi-Wan, vu que le coup de sabre n'est pas ce qui tue directement, mais la blessure, eh bien, reste à voir si Lynn va pouvoir soigner Baris à temps avant qu'elle ne meure. Et que ce soit par le bata ou par la force, mais bon. Et pour conclure, je dirais que Thes of the Empire est une série regardable et qui peut être intéressante, même s'il peut y avoir des défauts, c'est un moment. Et pour ce qui est de ma note, ce serait un petit 7 sur 10. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais de soigner ça dans les commentaires et à la prochaine.